hello hello nous voilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo or oui je suis un peu palote aujourd'hui voilà c'est comme ça on se retrouve pour une vidéo de lessive maison vous m'avez demandé la recette alors moi je vais vous dire j'ai acheté ce livre voilà et dedans il ya pour faire les lessives il ya pour faire tout quoi détachant donc pour ma recette j'aurais besoin donc il y avait j'ai pris ça du vinaigre 1 2 3 senteur eucalyptus vinaigre ménager voilà donc j'aurais besoin de vinaigre d'une bouteille vide donc moi j'ai la bouteille persil je vais pas faire 2 litres 5 mais je vais faire 2 litres vu que c'est un bidon de 2 litres de savon en copeaux ou en paillettes donc moi copeaux de savon et bicarbonate d'accord c'est la première fois que je l'utilise du coup je mettrai pas le bicarbonate qui en a déjà là voilà voilà j'aurais besoin d'une cuillère et d'un saladier j'ai mis 2 litres d'eau à bouillir normalement je prends du bicarbonate et là en plus on va ramener du picarbonate purée de débiles j'ai dit il faut du bicarbonate il m'amène du picarbonate bref ça c'est pour notre recette et j'en ai pas besoin donc ça tombe bien j'aurais besoin d'argile moi je prends l'argile verte parce qu'elle dégraisse plutôt pas mal et moi je rajoute de l'huile essentielle pour le côté aseptique du truc dans un premier temps il faut faire bouillir son eau quand l'eau est bouillie bouillie bouillante je vais y mettre donc 4 cuillères à soupe donc je fais pas avec le verre doseur 4 cuillères à soupe de copeaux de ça et je reviens vers vous quand l'eau boue de toute façon à tout de suite me revoilà je vais essayer de baisser la caméra là donc là c'est l'eau bouillante frémissante du coup j'y verse 1 2 3 et 4 cuillères de lessive le savon et bicarbonate donc si vous avez des textiles qui s'abîment surtout ne mettez pas de bicarbonate au lieu de mettre deux cuillères vous mettez qu'une cuillère parce que le textile fragile comme la laine ou les couches lavables de vos bébés ou les choses réutilisables comme les lavettes pour le visage le bicarbonate abîme donc surtout n'en mettez pas voilà moi j'en mets parce que c'est pour le linge de tous les jours et que j'avais même pas vu que c'était des copeaux déjà dosés donc maintenant je vais mettre ça dehors et le laisser refroidir tout doucement je remue jusqu'à qu'il n'y ait plus de petits copeaux et après je vais le laisser refroidir et quand ça sera froid je vous montrerai le reste de ma solution à tout de suite donc là c'est tiède du coup je vais y mettre une cuillère de vinaigre ménager ménager ouh ça fait un espace de le truc un peu chimique pas de bicarbonate je vais mettre une demi cuillère à café merde attendez on va me passer une cuillère à café d'argile qui va absorber les taches grasses hop donc après je pense qu'il faudra que je prenne un petit fouet pour moi je prends argile verte mais vous pouvez prendre n'importe quoi comme argile on s'en fout non c'est bon j'ai pas besoin de fouetter et moi je vais y mettre alors ça ça regarde que moi et ça engendre que moi de l'huile essentielle de lavande là parce que je ne supporte pas que la lessive sent rien et ça a toujours un aspect que j'aime bien c'est un répulsif à coul à lavande vous saurez n'hésitez pas à en mettre sur les vêtements de vos enfants avant l'école ou de leur en mettre derrière les oreilles voilà ma lessive est prête donc là je vais juste la mettre dans mon petit bidon et un bouchon suffit pour une lessive si le linge est très sale vous mettez deux bouchons mais c'est tout dans le tambour directement ça évite d'abîmer et d'encrasser les machines j'espère que ma vidéo vous aura plu je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci 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 merci